Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Le sommeil dans le Coran Nous allons nous intéresser ici aux différents termes coraniques utilisés pour décrire le sommeil dans le Coran. Nous dirons en langue arabe An-Nu'as, An-Nu'as pour parler du début du sommeil, lorsqu'on ressent le besoin de dormir de manière légère. Le très haut a dit Il yurashikoumun nu'as amanatam min Suratul Anfel verset 11 Et quand il vous enveloppa de sommeil comme d'une sécurité de sa part Ici il est question de la bataille de Badr Le très haut enveloppa l'armée musulmane de An-Nu'as Ceci pendant la bataille Donc il ne dormait pas mais ressentait l'envie de dormir Et il commençait à entrer dans la somnolence Ceci était un bienfait de la part de leur seigneur Afin de les apaiser pour cette bataille contre les polythéistes Car n'étant pas préparé au combat Et surpris par la situation Les croyants étaient en état de stress Ensuite nous avons Sinah Si nous prononçons entièrement Sinatoun Qui signifie la somnolence intense Le très haut a dit Allahu la ilaha illa huwa l'hayyul qayyum La ta'chuduhu sinatoun wala na'um Suratul Baqara verset 255 Allah point de divinité digne d'adoration à par lui le vivant Celui qui subsiste par lui même Ni somnolence ni sommeil ne le saisissent Le très haut ni le fait d'être touché par la somnolence Et ni aussi le sommeil anna'um Qui est le fait d'être endormi totalement Ne plus être conscient de ce qui se passe autour de soi La négation du sommeil et de la somnolence Ont ici pour but de mettre en évidence Le caractère parfait de la vie d'Allah Al hayy Ce qui signifie qu'il est le vivant qui ne dort pas Qui ne somnole pas Et cette négation vient aussi renforcer son nom Al qayyum Qui est sa capacité à se maintenir en vie Sans avoir besoin d'une cause externe à lui même Donc il ne s'appuie pas sur le sommeil Pour se maintenir en vie Nous dirons en langue arabe Pour exprimer le sommeil entrecoupé Ou bien un court sommeil Al hujou'a Al hujou'a De verbe haja'a Le très haut a dit Décrivant les pieux qui accéderont au paradis Surat al-Zariyad verset 17 Il dormait peu la nuit Ceux-ci car ils passaient une partie de cette nuit à prier Et invoquer leur seigneur Donc leur sommeil est court et entrecoupé Nous dirons en arabe Pour exprimer l'inverse Qui est le sommeil long Le long sommeil Rukoud Du verbe Rukada Rukoud Le très haut a dit Décrivant les gens de la caverne Et tu les aurais cru Éveillés alors qu'ils dorment Ici le terme Rukoud Exprime en arabe Un long sommeil Et vous êtes sans ignorer Que les gens de la caverne Ont dormi 309 années lunaires Comme nous en informe Le très haut A cela Il apparaît clairement Que les termes Utilisés dans le coran Sont d'une précision Déconcertante Et on ne pourrait pas remplacer Un terme par un autre Car ce n'est pas un humain Qui a fait le choix des termes Mais ceci est une révélation Émanant du seigneur De l'univers Si cette vidéo vous a plu Alors likez Abonnez-vous Activez la cloche Et surtout partagez sur les réseaux Qui sait peut-être Que cette vidéo servira à quelqu'un Je vous dis à bientôt Pour une prochaine vidéo Et d'ici là Qu'Allah vous préserve Sous-titrage ST' 501